Mes démarches, c'est le nouveau portail citoyen de la ville de Fontenay-sous-Bois. C'est un site internet qui est autonome mais qui est rattaché au site internet de la ville de Fontenay, qui est bien connu et qui est accessible via un gros bouton qui est dans le menu de droite du site internet. Il suffit de cliquer dessus pour aller sur le portail citoyen. La mise en place du portail citoyen est un des engagements qui figurent dans le programme des élus. Il s'agit pour l'ensemble des citoyens de leur proposer un accès à des procédures en ligne relativement simples qui leur permettent de faire toute une série de démarches à partir de leur domicile ou d'une simple connexion internet n'importe où ils se trouvent. Le premier téléservice qui a été mis en place, c'est un téléservice qui permet aux familles fontenaysiennes de payer les factures des prestations de la caisse des écoles. Pour cela, elles doivent disposer d'un compte citoyen. Un compte citoyen, qu'est-ce que c'est ? C'est un compte sur le portail citoyen. C'est quelque chose que toutes les familles fontenaysiennes ou non fontenaysiennes peuvent créer. Par contre, pour qu'on puisse savoir que ce sont bien des familles fontenaysiennes qui ont bénéficié de prestations de la caisse des écoles, il y a une vérification qui est faite et là on va parler de compte famille. Ce compte famille a été envoyé à l'ensemble des familles fontenaysiennes début octobre dans le cadre de la mise en place du portail. On a reçu avec une facture le dépliant expliquant le mode de fonctionnement du portail du service enfance et donc par curiosité j'y suis allée. J'ai vu que je pouvais payer ma facture en ligne, ce que j'ai fait tout de suite. On a commencé par les factures de restaurants scolaires, d'activités pré-scolaires parce que ça concerne près de 5000 familles. D'ailleurs dans la mise en place du portail qui a été mis en place en octobre, on en est à ce jour à plus de 1200 comptes familles créés, ce qui est un chiffre assez impressionnant mais qui s'explique par le fait que c'était un service très attendu de la part des fontenaysiens. Donc on commence le plus simple. L'objectif à terme, c'est de proposer d'autres démarches en ligne, notamment la possibilité de réserver des activités en ligne, de pouvoir payer d'autres activités périscolaires comme les crèches, les activités culturelles, les activités conservatoires. Donc ça en direct, on va dire que c'est le projet sur lequel nous travaillons actuellement pour les deux prochaines années. Quand je reçois ma facture papier, je la mets de côté et parfois je l'oublie. Et là forcément le fait de pouvoir avoir un service interactif, ça me semble beaucoup plus facile. L'intérêt pour les familles, c'est de pouvoir le faire en quelques clics sur une solution qui est entièrement sécurisée, sans avoir à se déplacer à l'hôtel de ville. La facture papier continue à arriver et on dispose d'une copie de cette facture papier en ligne sur le site internet du portail site web. En identifiant un mot de passe, de cliquer sur règlement de facture, la facture s'affiche, on rentre ses codes de cartes bleues et voilà, le paiement est fait. Le banquet des retraités 2016 qui a eu lieu le samedi 9 et le dimanche 10 janvier a réuni cette année un millier de personnes. Cet événement orchestré par le CCAS est très attendu par nos retraités. En écho de nombreux services de la ville, on devrait de concert pour faire de ces deux jours un souvenir inoubliable. Je suis en retraite depuis 14 ans. Je n'ai jamais manqué un banquet parce qu'on s'est fait des amis. On a été fidèles à notre amitié qui s'est liée. À Materaz, j'ai connu monsieur Gérardot, où on a commencé à danser ensemble le mardi à Materaz. On est sortis ensemble. Ça fait 8 ans qu'on se connaissait et finalement, le 8 février 2014, nous nous sommes mariés. à 78 ans et moi à 73 ans. Voilà. Il n'y a pas d'âge pour ça. Il est toujours jeune. Je traque à l'organisation que monsieur le maire a pour nos retraités et pour la jeunesse aussi. On sait qu'il nous oublie pas et qu'il compte sur nous et je souhaite qu'il continue toujours à s'occuper de nous comme il le fait. Voilà. Je l'embrasse. À tout le monde, une bonne santé, du bonheur, de la joie, de la solidarité également, de l'amitié et de l'amour. Et encore merci à notre maire, monsieur Voguet, pour tout ce qu'il fait pour sa commune. Voilà. Cette manifestation demande beaucoup de préparation de longs mois pour les services administratifs, de préparation, d'envoi des invitations et de retours. Et les retraités nous appellent régulièrement parce qu'ils ont peur de ne pas être invités. C'est une vraie collaboration inter-service et c'est une vraie aussi rigueur et discipline pour l'organiser. Et nous sommes enchantés du résultat que ça produit parce que chaque année, nous avons de très bons retours de la population retraitée. Les personnes âgées, c'est important pour nous parce qu'aujourd'hui, c'est malgré tout les gens qui sont retraités mais qui vivent parfois des gros soucis sociaux. L'isolement, le manque de soutien de la part des familles et participer à ce petit bonheur que la municipalité leur offre, c'est énorme. C'est encore une fois le don de soi à un moment donné parce que demain, c'est nous qui serons à leur place. On a des valeurs humaines. La valeur humaine, c'est ce qu'on oublie et c'est un socle commun. Nous, on l'a au comité des fêtes. Merci à tous les fontenésiens et merci à la ville de Fontenay. « À votre nez ! » « À votre nez ! » « À votre nez ! » Merci.